Alors, voilà, on va devenir peut-être un sujet. Donc les fèves, c'est un voisinage défavorable pour les petits oignons, les grands oignons, l'ail, le poireau, les échalotes et toute cette famille-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas défavorable pour eux, mais c'est défavorable pour les fèves. Parce que les fèves, c'est une légumineuse, donc elle capte, comme j'ai dit tout à l'heure, l'azote dans l'air et elle le fixe dans des petites usines d'azote sur les racines. Donc c'est avec des bactéries, tout ça. Je ne vais pas aller plus profond parce que je ne m'y connais pas suffisamment non plus, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Mais l'ail et toute la famille des oignons, échalotes, poireaux empêchent la formation par les sécrétions des racines. Parce que c'est comme nous, on n'avale pas quelque part et ça ressort par ailleurs. Les plantes, c'est comme ça aussi. Donc il y a un aller, un retour, des flux. Donc les flux et retours de cette famille-là sont défavorables à la fabrication des engrais azotés qui se trouvent dans l'air par ces plantes-là. Donc voilà, ça c'est bien à savoir. Et c'est bien à savoir aussi le pourquoi des choses. Quand je le sais, j'essaye de le dire, quand je n'oublie pas. Donc voilà. Couvrir le sol entre les pèves si possible. Déjà le sol va moins vite, moins refroidir. Va aussi, mais pas avec des choses trop azotées. Donc pas du fumier frais, mais plutôt des feuilles, des arbres, ça c'est la meilleure chose. Le bloyard des tailles qu'on fait. La paille, s'il n'y en a pas tout ça. Éventuellement le foin. Mais pas des choses trop azotées. Donc par exemple, pas trop le compost frais non plus. Le compost bien décomposé, il n'y a plus beaucoup, beaucoup d'azote dedans non plus. Donc ça, ça peut être éventuellement mis. Une autre façon de faire aussi, c'est de semer par exemple de la mâche. En travers votre plantation de fèves. Donc les mâches vont être là assez vite. Ils vont de toute façon monter en graines une fois que les températures montent aussi. On les aura peut-être mangées entre deux. Et ça occupera le terrain, ça couvrira le terrain. Parce que le terrain est aussi très susceptible d'être abîmé par les grosses pluies. Par le trou de soleil. Par le vent qui aspire. Donc il faut que le terrain soit couvert. Et surtout l'hiver aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jardins. Ceux qui viennent ici depuis dix ans, ou vingt ans, ou trente ans, et qui emploient les méthodes que J'hiver nous a toujours appris, savent que le jardin en hiver doit être couvert. De préférence avec des légumes. Il y en a qui ont un petit jardin et ça c'est très facile d'avoir assez de légumes même l'hiver. Et d'autres pas. Donc à ce moment-là, on va soit semer un engrais vert en couvre-sol, soit déposer tout ce qui a été vivant sur le sol. Même pendant l'été, entre les rangs et tout ça. Il faut toujours, toujours ajouter, remettre. Bon, il faut parfois faire attention entre les rétus. C'est parfois embêtant d'avoir mis un peu d'herbe de pelouse parce que ça colle dans les feuilles et tout ça. Ça, si vous l'avez fait une année, vous n'allez plus le faire après. Parce que celui qui prépare la salade, il va râler. Si c'est le même qui fait le jardin, ça va rester peut-être plus facilement. Si c'est pas le même qui fait le jardin, il va entendre... C'est ça l'intérêt de faire dehors jusqu'aux Z, comme ça. Et donc, dans notre société actuelle, c'est souvent qu'on découpe. Oui, oui, oui. Tu fais une boucle de non-retour, hein, Rops. Donc, voilà, réfléchir à tout ça. Les oignons, l'ail et l'échalote n'ont pas besoin d'azote non plus. Ils vont trouver suffisamment dans les choses qui ont été décomposées durant l'année précédente. Donc, là, il ne faut surtout pas rajouter de l'engrais azoté. À la limite, quand ça a poussé, mettre un petit peu d'algues marines. Ça va les aider aussi contre les maladies à champignons éventuellement. On peut mettre, une fois que ça a poussé, un peu de cendres de bois, de bois quand on en a. Du bois, bien sûr, pas traité. Maintenant, les pelées, je ne sais pas à quel point c'est pur ou pas pur. Mais je ne sais pas, j'en emploie pas, donc je n'ai pas à vérifier. Mais ça, le charbon de bois de l'aventure. Oui, logiquement, ça devrait être valable. Je ne crois pas qu'on va traiter le pelée, puisque c'est destiné à être brûlé directement. Donc, ça n'a pas besoin de survivre aux intempéries. Sauf s'il y a une colle dedans pour le faire. Je ne sais pas, je crois que c'est tellement comprimé que je ne sais pas s'il y a vraiment... Il faut voir l'arbre, d'où il est ficheux. Parce que si l'arbre est pollué, on peut le ressentir parfois. Mais disons que si on regarde vraiment au fin, 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 fin fond, on ne fera plus rien. Donc, il faut toujours garder raison. Ne pas mettre trop de la même chose au même endroit aussi. Mettre, par exemple, des cendres, c'est une à deux poignées deux fois par an au mètre carré. Donc, ce n'est pas vider son cendrier et vider tous les jours. Donc, il faut y aller un petit peu raisonner quand même. Parce qu'à ce moment-là, on fait des blocages. Par exemple, avec l'achaud, si on met de l'achaud, on bloque surtout le fer, le zinc et d'autres éléments qui sont indispensables aux plantes aussi. On ne penserait pas, mais pour nous, on a besoin de fer, de magnésium, de zinc, de tout, de tout, de tout, de tout, mais les plantes aussi. Donc, essayer le plus possible de mélanger tout ce qu'on dépose sur le sol, c'est la meilleure façon de faire. Éviter pour certaines plantes trop d'azote. Donc, les fumiers frais surtout contiennent beaucoup. Aussi, les purins d'ortie contiennent assez bien d'azote. Donc, pour ça, la consoude en purins est plus équilibrée que les orties. Donc, voilà. Un peu d'ortie mélangée dans la consoude, ça ne fera pas de temps, mais un peu. Et encore après, quand on a fait, on dilue. Donc, on met ça trempé dans l'eau pendant quelques jours, une semaine, deux semaines. Ça dépend de la météo aussi. S'il fait chaud, ça va plus vite. S'il fait froid, ça dure plus longtemps. Donc, après, on dilue. C'est un maximum d'un litre sur dix litres, je dirais, ça c'est le maximum. Pour arroser, et pas nécessairement sur les laitues. Parce qu'après, l'odeur, ça sera... Et éviter de verser sur les choses qu'on va consommer assez vite. Donc, ça, c'est aussi de la jugeotte. Bon. Parfois, on n'y pense pas, on se fait avoir. Avec l'arrosoir, on passe au-dessus des laitues. On dit, je ne pense pas que les laitues ont besoin de ça non plus. À la limite, ce que moi je fais, c'est quand je plante, je prends un tout petit peu de purin de consoude, je mélange dans l'eau, que je verse alors dans le trou de plantation. Comme c'est déjà dilué, que c'est déjà fermenté, c'est tout de suite assimilable par la plante aussi. Donc, c'est ça la différence. Composter sur place les feuilles de consoude vont agir plus tard et plus longtemps. Faire un purin va agir direct. Et avec les pluies, va disparaître aussi dans le sous-sol. Donc, ça aussi, c'est de la réflexion. Tout ça, il faut faire un peu attention. Voilà. Maintenant, dans les engrais verts, il y a aussi les épinards. Donc, ils peuvent très bien servir aussi comme nourriture, bien sûr. Il y a celles avec des petites graines et il y a celles avec les graines piquantes. Elles avec les graines piquantes ont un volume beaucoup plus important. Elles sont très bonnes à manger aussi. Et ils ont des racines qui vont jusqu'à 3 mètres de profond. Donc, encore une fois, quand on va couper ça, pas nécessairement arracher, mais couper pour manger ou couper pour planter autre chose. Écoutez le discours de Michel l'année passée sur le jardin de façon Anne Franck. Gertrude. Gertrude Franck. Gertrude Franck. Qu'est-ce que j'ai dit Anne Franck ? Gertrude Franck. Ce n'est pas le même. Ce sont les deux très connus, mais en tout cas pour les jardiniers Gertrude. Anne, c'est autre chose. Voilà. Donc, on aime un sol alcalin. Donc, un petit peu d'algues marines en poudrage sur les feuilles. Si on a maintenant que des granulés, parce que pendant une paire d'années, on n'a su avoir que des granulés. Bon, vous pouvez mettre là, mais c'est plus sur le sol, ou bien il faut passer au vieux petit moulin café un petit peu et faire de la poudre avec. Vous roulez avec une bouteille sur une planche, se débrouiller pour avoir de la poudre. Mais c'est mieux d'avoir de la poudre. Parce que la poudre sera beaucoup plus fine, et le plus que c'est fin, le mieux que c'est assimilable par les feuilles de toute façon. Ça, on peut comprendre. Si on met des granulés sur les feuilles, ils tombent en bas. Ça ne marche pas. Et si on le fait après une petite rosée ou après une petite averse, s'il ne va pas pleuvoir tout de suite par après, ça va coller aussi plus sur les feuilles. Et si ça sèche en même temps, ça va rester un peu plus longtemps aussi sur les feuilles et ils vont en profiter davantage. De toute façon, tout ça va arriver dans le sol par après, avec les pluies. Ça donne beaucoup de verdure et donc beaucoup de racines. Il y a autant, souvent les plantes, il y a autant dans le sol que ce qu'il y a au-dessus. Pas toujours peut-être, mais beaucoup, souvent. Donc c'est important. On ne le voit pas, mais c'est important tout ce qu'il y a dans le sol. Laissez quand même une distance entre chaque plant. Donc, soit que vous semez par exemple en alvéole ou quelque chose comme ça, et après vous allez les repiquer. Ça, c'est pour les petits parterres. Si tu as que 4-5 mètres carrés à faire, c'est faisable. Sinon, il faut jeter à la volée, éventuellement mélanger avec du sable ou avec du terreau sec pour qu'on ne met pas trop de graines au même endroit. Donc ça, c'est une façon de faire. ou bien vraiment avoir l'œil et le geste pour jeter qu'il y en a un peu qui tombe partout. Et après, s'il y en a de trop, il faut aller prélever et laisser au moins 10, même pour les grandes, à graines piquantes, jusqu'à 20 centimètres entre chaque plant. Et ça va se refermer. Parce que sinon, on va avoir l'oïdium, donc le blanc. Et ça sera plus consommable pour nous. Peut-être que ce n'est pas mauvais pour la santé, mais ce n'est pas du tout appétissant. De toute façon, on ne mange plus ça. Donc, voilà. Mais je sais bien que dans le temps, souvent, mais c'était plus avec les petites graines, on faisait des lignes comme ça, assez serrées. Et alors, on va les prélever à fur et à mesure. Mais c'est plus efficace, si on a de la place, de travailler en engrais verts et en profiter aussi pour les laisser se développer. parce que quand on sème une ligne comme ça, il ne faut pas les laisser se développer. Vous êtes presque sûr d'avoir l'oïdium. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plus avantageux de ne pas serrer des plantes entre elles. Voilà. La mâche. Donc, pour les épinards, c'est pour celui qui veut absolument trouver maintenant, avant de partir, c'est 69,010 à 69,050. ou dans les engrais verts, mais c'est les piquants. Là-dedans, il y a aussi des piquants. Donc, c'est ceux de... On n'a plus qu'une variété. Je ne sais plus si c'est d'Angleterre ou de Amsterdam. Mais à mon avis, c'était la même chose. Mais peut-être qu'il y a des graines qui étaient issues plutôt de Hollande et d'autres plutôt d'Angleterre. Et on a donné un nom différent. Moi, je n'ai jamais vu la différence entre les plantes l'un ou l'autre. Maintenant, ça avait complètement disparu dans notre région. On ne s'avait plus trouvé. Et ce sont les Chinois qui avaient encore ces graines-là. Et en tout cas, pendant tout un temps, les graines venaient de Chine. Donc, il y a peut-être encore maintenant, parce que la main-d'oeuvre est encore meilleur marché et tout ça. Il y a pas mal de graines que les fournisseurs de graines vont chercher en Chine. C'est dommage qu'on ne peut pas produire chez nous ce qui pourrait être produit chez nous aussi. Et celles à graines piquantes, les feuilles sont plus pointues. Donc, on reconnaît par rapport aux autres qui sont plus arrondies. On peut distinguer ça comme ça. De toute façon, dans les paquets, quand on ouvre, on voit bien que c'est comme des petits triangles comme ça, des petits trucs un peu piquants. Il n'y a pas de grosses épines. Et ce n'est pas piquant au niveau de la plante. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des plantes avec des épinards. C'est la graine qui est un petit peu piquante. Alors, donc, les mâches du numéro 102 en numéro 102 041. Ce que je n'ai pas dit, la température de germination des épinards, c'est de 7 à 20 degrés. Ça, c'est la température du sol. Il ne faut pas dire que maintenant, les nuits, c'est 5 degrés. Mais le sol, il ne refroidit pas aussi vite que l'air. Donc, le sol garde un peu sa chaleur, surtout s'il y a un rayon de soleil le jour. Le sol se réchauffe et garde quand même une grande partie de sa chaleur. Maintenant, si on couvre le sol avec de la paille, ça va moins chauffer au soleil. Ça, c'est parce que la paille est claire de couleur. Si on sait avoir quelque chose de foncé, ça va réchauffer davantage. Maintenant, c'est parfois important, parfois pas important. Ça dépend encore une fois. Mais bon, si je suis approfondie comme ça, je ne vais pas du tout arriver à ce que je devais parler aujourd'hui. Ignace. Et la marche, on peut mettre ça dehors en plein divin ? Ah oui. On peut déjà commencer en juillet, en juillet. Pour la marche, la marche ne germe qu'à partir de 15 degrés. Le sol, 15 degrés, 15 à 20 degrés. Donc, il ne faut plus trop traîner. Maintenant, ça devient limite, sauf si la météo. Et ici, cette semaine, même s'il prévoit des pluies et tout ça, il prévoit des températures quand même 17-18 degrés. Donc, ça devrait aller. Ou bien alors, en godé ? Moi, je le fais souvent en alvéole, là, dans cette plaque. Et après, donc, je mets deux ou trois graines, surtout si c'est la marche de Hollande, donc à grosses graines. Donc, c'est facile, tu mets une ou deux graines dans chaque alvéole. Et après, tu vas les répliquer à la distance voulue dans le jardin, quand c'est une petite surface. Pour un petit ménage, c'est très facile à faire. Et celui qui a le temps, bien sûr. Si vous n'avez qu'une heure par semaine pour travailler dans votre jardin, vous n'allez peut-être pas vous amuser à faire ça. Mais en alvéole, on travaille quand on veut. Voilà. Même qui fait noir, qui fait toit, qui pleut. On sait travailler comme on veut. Et on le met à l'abri s'il faut. On peut laisser dehors s'il faut. Éviter que ça se noie. C'est pour ça qu'il y a les petites plaques, là, qui sont intéressantes. Ça prend jamais plus d'eau qu'un petit centimètre. Donc, voilà. Mais il faut aussi savoir suivre si c'est à l'abri. Et par exemple, les salades n'aiment pas du tout la chaleur. Donc, la mâche, c'est pas une salade. Donc, la mâche, c'est valable. Ça peut très bien mâcher. Mais mettez-les le plus vite possible quand même à l'air dehors. Si vous semez dans une serre, mettez-les dès qu'ils lèvent, mettez-les dehors. Mais comme ça m'aide longtemps à germer, 24 heures ou 48 heures au congélateur, ça va les faire sortir beaucoup plus vite de la dormance. Donc, ils vont lever plus vite. Donc, on gagnera du temps aussi. C'est pas compliqué. Vous mettez votre petit sachet éventuellement dans un sachet en plastique. Donc, laissez le sachet en papier. Mettez dans un sac en plastique. Vous mettez au congélateur. Pourquoi dans un sac en plastique ou une boîte thermétique ? Pour que ça ne prend pas l'humidité. Surtout si c'est pas tout assumé tout de suite. Ou bien vous prévoyez la quantité plus ou moins voulue. Et vous congelez que cela. Maintenant, on congèle beaucoup, beaucoup de semences aussi. Et ils conserveront beaucoup plus longtemps aussi. Les banques de graines fonctionnent comme ça, avec des graines congelées. Certaines, très longtemps. D'autres, entre deux, ils font une fois repoussées et reprennent de nouvelles graines, etc. Donc, c'est surtout dans les régions plus au nord, dans moi et dans ces régions par là, qu'on fait ce genre de choses. Peut-être ailleurs aussi. Ça, je n'ai pas... Peut-être du côté de la Russie, qu'on travaille comme ça aussi, je ne sais pas très. Mais il y a la mâche, il faut la couvrir, cotiger la mâche. Il faut la couvrir, non, ça ne gèle pas. Même pas cotiger, ça ne gèle pas. Ça ne gèle pas. Et prélevez plutôt les grandes feuilles que de tout couper. Parce que les petites feuilles du milieu vont grandir aussi. Donc, on en aura plus longtemps. Une mâche qui monte, qui monte en fleurs, est très bonne à manger. Il ne faut pas nécessairement jeter. Si vous la laissez grainer sur place, elle va se ressemer tout seul. Elle va se lever quand ce sera le moment pour elle. Et encore une fois, au moins 10 cm entre chaque pied, une mâche repiquée aussi, devient beaucoup plus belle, plus grande, qu'une mâche semée sur place. C'est étonnant. Il y a beaucoup de plantes que c'est le contraire. Par exemple, une laitue semée sur place résistera beaucoup mieux contre les limaces, par exemple. On ne sait pas trop pourquoi. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de stress de déplacement. Parfois, le persil aussi, quand il lève sur place, on le démarrie parce que le persil aussi, on met ça au moins à 10-15 cm les uns les autres, même 20 cm et ça va s'étouffer. Et vous allez avoir du beau persil. Moi, parfois, quand je n'ai pas pensé à en semer, j'achète une ou deux petites bloques de commerce, je dilue dans l'eau et je plante un par un. Vous avez un très beau persil. J'essaie de semer moi-même, mais ça peut parfois arriver. Ça est déjà arrivé que j'achète deux ou trois petits blocs et je divise et j'en ai tout de suite 10, 15, 20, ça dépend. Maintenant aussi dans les petits blocs, il y a de moins à moins. Avant, c'était très touffu et c'était pas bon parce que ça ne donnait pas de bons résultats. Maintenant, il y en a nettement moins. Il y en a souvent que 4, 5, pas plus. Avant, il y en avait 10, 15. Donc, voilà. Donc, quand elles montent en fleurs, on peut très bien les manger, même les fleurs. Ça donne plus de goût. C'est à l'aspect visuel peut-être moins joli. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude aussi. C'est tout à fait mangeable, même ça a plus de goût. Les choux de Chine, là, c'est quand même assez plein mais il y a encore possible, ça ne gèle pas en principe. Il y a beaucoup de variétés dans le catalogue, mais les mitzunas, toutes, il y a 4, 5, je ne sais pas si on a encore su avoir toutes les sortes, mais il y a 4, 5 mitzunas, mitzunas, etc. qui sont très intéressants. Ça ne gèle pas. On peut le faire dans la serre, on peut le faire dehors. Ça marche. Donc, là, c'est les numéros à partir de 50 jusqu'à 51 090. Les laitues, toutes saisons. Les laitues à couper, c'est encore possible. Donc, une laitue n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. En tout cas, pas au-dessus de 20 degrés pour lever. On peut cultiver à l'intérieur. Les toutes saisons sont coupées. On peut cultiver à l'extérieur. Bon, à partir de maintenant, je dirais que l'intérieur, si vous ne voulez pas devoir attendre trop longtemps, c'est peut-être un peu mieux. Il faut avoir de la place. Ce n'est pas toujours évident. Les laitues d'hiver. Donc, ça, ce sont des très anciennes variétés qui ont été sélectionnées par nos ancêtres il y a très longtemps, qui ont un peu disparu aussi. Heureusement qu'il y a des endroits comme ici qu'on réactive ça. Et maintenant, même dans le commerce, on peut commencer à trouver des petites plantes à répliquer, qu'on dit aussi de serre ou d'hiver. Mais ceux d'hiver peuvent aller à l'extérieur comme à l'intérieur, à condition, aussi bien dehors que dedans, qu'on les protège, qu'on fait attention aux humains. Et dehors surtout aux oiseaux. Donc, surtout les pigeons. Un pigeon n'est pas que granivore. Il est beaucoup plus herbivore que granivore. Donc, il mange plus de verdure que de grains. Et l'hiver, il trouve beaucoup moins dans les champs. Les champs sont dénudés souvent. Donc, ils viennent encore plus. Ils viennent déjà maintenant toute l'année, mais ils viennent encore plus en hiver. Donc, un petit tabri en grillage pour les empêcher de venir tout brignoter. Ça peut être très bénéfique. Et ce qui marche très bien aussi, ce sont les laitues romaines d'hiver. Donc, c'est les laitues romaines d'hiver. Il y a des laitues romaines aussi pour d'autres périodes de l'année. Donc, les laitues d'hiver, c'est le numéro 98 à 99 0 septembre. Donc, il faut plus ou moins regarder un peu les explications à côté. Les romaines aussi. Regardez bien que c'est les romaines d'hiver de 100.016 au 100.019. Donc là, il n'y en a peut-être pas à en trouver beaucoup. Les moutardes d'épinards. Aussi très intéressant, quelque chose qui ne gèle pas quand on laisse monter un grain qui se resseigne tout seul, qui se mélange surtout, pas nécessairement à manger comme épinards, quoi que, pourquoi pas. Mais ce n'est pas nécessairement, en tout cas pour moi, le but. Ça peut se faire en serre, ça peut se faire dehors. C'est surtout pour accompagner les salades. Donc, ça a un goût un peu piquant. Certains plus que d'autres. Et là, il faut regarder dans le catalogue. Il y en a de couleurs, etc. Donc, quand on a quelques plants, on va aussi prélever un peu du style qu'on fait avec le persil. On va l'ajouter dans les salades. Quoique, normalement, du persil, on devrait manger ça comme légumes. C'est très riche. On n'a pas l'habitude comme ça. J'ai une fois, il y a déjà assez longtemps, été voir chez une gardienne d'enfants. Parce que moi, je m'occupais d'enfants. Donc, une gardienne d'enfants. Et elle préparait vraiment une purée avec énormément de persil. Et c'est vrai que c'est assez bénéfique. Le persil contient beaucoup de choses. Donc, voilà. Nous, on le met en condiment. C'est déjà bien. Mais on pourrait en manger plus. Même, éventuellement, mettre un peu dans la soupe quand on en a beaucoup. Ou dans les ratas. Il faut peut-être davantage utiliser le persil. Donc, la moutarde d'épinards. Elle pousse très facilement. Il faut aussi une certaine distance. On ne fait pas non plus tout serrer. Aussi, jusqu'à 15 cm, entre 20, entre les plantes. Oui, ça peut devenir énorme. Oui, oui. Merci. Certaines peuvent venir énorme. Voilà. Donc, et tout ce qu'on a de trop, c'est soit pour les animaux, soit pour l'engrais vert. Voilà. Toutes les plantes, c'est de l'engrais vert. D'autres plus intéressants que les uns que les autres. Voilà. Donc, la moutarde des champs aussi. Ça, ce n'est pas très bon à manger. Ça ne se mange pas. Mais c'est un engrais vert. Donc, qui couvre bien le sol. Qui disparaît quand il gèle assez bien. Les années qu'il ne gèle pas. Et là, pendant une paire d'années, les fermiers n'étaient sûrement pas au courant. Mais aussi, ils étaient moins certains. Certains. Moins regardants. Ils pulvérisaient au printemps pour pouvoir cultiver. Mais comme c'est en fleurs au printemps, ils tuaient toutes les abeilles. Malheureusement. Donc, voilà, dans un jardin potager. De toute façon, il ne faut pas ses lapinettes. C'est parti. Et les fermiers, maintenant, ils passent avec leur moulin. Et ils hachent ça sur place. C'est quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter du produit. En plus, il faut aussi sortir son tracteur. Là aussi, pour passer à la moulinette, il faut sortir le tracteur. Mais bon. C'est quand même plus intéressant. Le misophile. Donc, ce sont les feuilles de navet. Qui donnent un petit navet au printemps. C'est pas très bon. Ça peut se manger. C'est pas du poison. Par contre, les feuilles là, on pourrait les utiliser frais. Donc, les jeunes feuilles en salade. Éventuellement, rajouter quelques feuilles dans la soupe et tout ça. Parce que la soupe aussi, une soupe aux poireaux, c'est bon. Mais si c'est une soupe aux poireaux avec XXXXXX, ça devient XL pour nous aussi. Donc, voilà. Essayez toujours, aussi bien dans le jardin que dans notre assiette, mélanger toutes sortes de choses pour avoir tous les components possibles pour notre santé. Et bien sûr, les épinards, comme j'ai parlé tout à l'heure, peuvent servir tout à fait pour engraider. Je suis qu'à la moitié de mon truc. À la moitié. Agnès, est-ce que je peux diminuer la hauteur de verdure des topinomaux ? Oui, mais c'est en détriment de ce qui est dans le sol. Ils vont devenir moins gros. Oui, ça vient à 2m50. Il y en a qui ne sont pas contents. En deux mots, pour les petits ronds, ne tirez pas trop vite. Le plus longtemps possible sur le jardin, se conserve de préférence entre 12 et 20 degrés. C'est mieux à 20 degrés. Bonifie encore avec le temps. Donc, voilà. Les fruits, ceux qui sont en maturité, il faut les cueillir. Les autres, à conserver, il faut encore attendre. Fin du mois d'octobre, début novembre. Tout ce qui est racines, à conserver. Attendre qu'il y ait les premières petites gelées. Couper la verdure à ce moment-là, après les gelées. Et les mettre en silo, avec des feuilles mortes, sèches. On ramasse quand elles sont sèches. Quand on les ramasse mouillées, on n'arrive pas à les sécher. Quand on les laisse sur le sol, on attend un jour qu'il fait beau. Ben, elles sont toutes sèches. Et à ce moment-là, on peut éventuellement, on peut les mettre avec du terreau, on peut les mettre avec autre chose. Éviter la toux, c'est épuisable. C'est quelque chose qui se renouvelle qu'après des millénaires. Donc, il ne faut pas qu'on les puisse tous. N'oubliez pas, il n'y a plus beaucoup d'ail, mais on vient à recommander. Donc, il ne faut pas arrêter de prendre les derniers. N'oubliez pas aussi les petits ongots, qui sont intéressants. Ils pleins... Il ne faut pas d'